Récemment on parlait salaire, économie, argent avec des amis et oui pour nous c'est pas un sujet tabou. Et il y a une remarque qui est énormément revenue parmi mes amis, c'était de dire que malgré tous les efforts qu'elles mettaient en place pour économiser de l'argent tout au long du mois, et bien elles avaient l'impression que l'argent leur filait entre les doigts et qu'à la fin du mois elles ne pouvaient jamais mettre autant de côté que ce qu'elles avaient prévu. Vous le savez de mon côté, depuis que je suis très jeune, je mets tout en place pour pouvoir économiser de l'argent tous les mois, pour pouvoir être la plus libre financièrement possible, et aussi pour pouvoir investir dans les projets qui me tiennent à cœur. Et donc on a discuté de tout ça, et j'ai pu déceler quelques erreurs que mes amis faisaient sans même parfois s'en rendre compte, qui sont assez faciles à rectifier, et qui au final leur ont permis vraiment de mettre plus d'argent de côté. J'étais vraiment super contente de leur retour, et je me suis dit que ce serait super intéressant de vous partager un petit peu toutes ces infos-là également. Donc j'ai rassemblé dans cette vidéo 10 erreurs budget qui sont très courantes, et qui peuvent coûter assez cher, et je vous donne mes meilleurs conseils pour corriger tout ça. Donc si tu penses que la vidéo peut te plaire, c'est parti ! Petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo, comme toujours lorsque je parle d'argent, de finance, d'économie, sur ma chaîne YouTube, j'ai conscience que c'est un sujet sensible. Sachez vraiment que cette vidéo se veut non-jugeante. C'est parfaitement normal de faire des erreurs avec son argent, on en a tous et toutes fait. Et c'est pas quelque chose de grave en soi, l'important je pense c'est de pouvoir apprendre ensemble, de pouvoir partager nos tips et nos connaissances entre nous, pour en ressortir tout simplement plus fort. S'il est probable que vous ne faites pas les 10 erreurs que je vais citer dans cette vidéo, il est également très probable que vous en faites au moins une. Donc l'objectif c'est vraiment de s'inspirer des choses qui vous concernent, et de laisser de côté celles qui ne vous concernent pas, sans vous sentir jugé. La première erreur qui est très courante, et que je vois beaucoup, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se faisait plus par le passé, mais qu'aujourd'hui les gens le font beaucoup moins, peut-être parce qu'on a beaucoup plus tendance à payer avec la carte bleue, avec également son téléphone portable, mais ça va être de ne pas bien traquer ses dépenses au mois, et de toutes les écrire au même endroit. Donc ça peut être digital, vous pouvez le faire sur l'ordinateur par exemple sur Excel, ça peut aussi être à la main tout simplement dans un petit carnet de compte, mais l'objectif c'est vraiment de tracer toutes vos dépenses, de bien toujours récupérer vos tickets, que ce soit de caisse ou de carte bleue, et de venir noter au fur et à mesure, ou bien une fois par mois, vos dépenses, pour voir précisément ce que vous avez dépensé durant tout ce mois. Il faut bien aussi noter tout ce qui part de votre compte en banque, que peut-être vous ne faites pas attention d'habitude. Par exemple si vous avez des frais de banque, si vous avez des charges, ou si vous avez des abonnements qui sont prélevés directement sur votre compte en banque, je vous invite vraiment à tout rassembler au même endroit, puisqu'en général c'est un petit peu éparpillé, pour vraiment voir où part votre argent. C'est une étape qui est un petit peu fastidieuse, moi personnellement je la fais au fur et à mesure, donc ça ne me demande pas trop de travail. En notant vos dépenses et en les rassemblant toutes au même endroit, vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte de là où part votre argent, peut-être dans des dépenses insoupçonnées, que vous n'aviez pas relevées jusqu'ici. Et moi ce que je vous conseille c'est vraiment de regarder à la fin du mois cette liste que vous avez faite de vos dépenses, et de regarder en fait là où peut-être vous pourriez réduire, là où peut-être vous n'aviez pas conscience que vous dépensiez de l'argent de cette façon, ou autant d'argent. Ça permet vraiment de se rendre compte de tout ça, et de pouvoir corriger si besoin. La seconde erreur que je vois, mais énormément, je pense que je la vois presque partout, et vraiment je pense que c'est important, il faut qu'on en parle, c'est une sorte de changement de paradigme, mais vous allez voir ça peut être très intéressant pour vous, ça va être d'augmenter son mode de vie, en même temps que votre salaire augmente, sans augmenter vos économies. Donc je m'explique, imaginons que vous commencez votre carrière au SMIC, donc je crois qu'il est aux alentours de 1400 euros actuellement, et que vous avez un mode de vie correspondant. Au fur et à mesure de votre carrière, vous gravissez un petit peu les échelons, et vous passez à un salaire de 2000 euros, ou même plus. Eh bien vous allez augmenter votre mode de vie, précisément, proportionnellement on va dire, à ce que vous gagnez. Sauf que, à côté, vous n'allez pas économiser plus d'argent, et c'est là que le bas blesse. En fait, l'important c'est vraiment d'augmenter ses capacités d'économie, avec son salaire. Pour cette erreur, je suis très tentée de vous l'illustrer, avec un exemple concret, qu'on a eu dans notre vie. Un collègue d'Erwan, qui travaillait dans la même entreprise que lui, était freelance, enfin il est toujours freelance, et il gagnait extrêmement bien sa vie, dans cette entreprise, en tant que freelance. Il me semble qu'il avait un chiffre d'affaires brut, autour de 6 à 7000 euros par mois. Et ce collègue, il avait vraiment une vie faste, il dépensait énormément de son argent, et il mettait très peu d'argent de côté. Or, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le fait d'être freelance, c'est quand même une activité qui est relativement risquée, dans le sens où, en tant que freelance, vous n'avez pas la sécurité de l'emploi que vous auriez, si vous êtes par exemple en CDI. Et donc lorsqu'on est freelance, c'est vraiment très important de mettre de l'argent de côté, autant pour payer ses charges, donc les charges de son entreprise, pour payer ses impôts bien sûr à la fin de l'année, mais également pour payer en fait de potentielles périodes où vous n'aurez pas de travail, où vous serez un petit peu comme au chômage entre guillemets, mais sans toucher le chômage, puisque le statut de freelance ne vous permet pas de mettre de l'argent de côté auprès de l'État, pour ensuite recevoir du chômage si vous n'avez plus d'emploi. Donc ce collègue dépensait énormément son argent dans des bars, dans des restaurants, dans des vacances, dans des voitures, dans des bijoux, vraiment des choses comme ça qu'il pouvait acheter qui coûtaient quand même assez cher, et comme dit, il mettait très peu d'argent de côté. Un jour, l'entreprise lui a dit qu'elle ne souhaitait plus faire appel à ses services, et il a eu beaucoup de mal à retrouver un travail en freelance. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, il ne touchait pas de chômage comme dit, et vraiment, ça a commencé à être très galère pour lui, parce qu'il est passé d'un mode de vie où il dépensait énormément d'argent parce qu'il gagnait beaucoup d'argent, à un mode de vie où il ne gagnait plus rien, et il devait quand même continuer à vivre et à survivre, sauf qu'il avait mis très peu d'argent de côté, et là, vous voyez le cercle vicieux se mettre en place. Alors je ne sais pas précisément comment il a fait par la suite, est-ce qu'il a dû emprunter de l'argent, peut-être à sa famille, peut-être à des banques, est-ce qu'il a quand même réussi à vivre sur ses économies, mais il a dû réduire drastiquement son mode de vie, et ça a peut-être pas été très agréable pour lui. En tous les cas, cette personne rentre complètement dans la catégorie d'erreur que je cite là, qui est vraiment d'augmenter son mode de vie complètement proportionnellement à l'augmentation de son salaire, sans pour autant prendre en compte tout simplement les aléas, les risques de la vie qui font qu'on a toutes et tous besoin à un moment d'avoir un petit pécule sur son compte en banque pour pouvoir tout simplement sortir cet argent sans avoir à faire un prêt à côté. L'objectif, c'est aussi de pouvoir cumuler un petit peu de richesse sur les débuts de sa vie pour moins galérer sur la fin de sa vie. Donc en gros, plus vous pouvez mettre de l'argent de côté tôt, moins vous allez galérer financièrement dans votre vie, ça c'est quelque chose qui est assez connu et donc c'est quand même très très intéressant de pouvoir mettre plus d'argent de côté au fur et à mesure que votre salaire va augmenter si c'est le cas. Ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, votre mode de vie va pouvoir augmenter, juste vous décaler le moment où votre mode de vie pourra augmenter pour pouvoir mettre plus d'argent de côté, avoir par exemple une épargne de précaution ou avoir tout simplement une épargne classique pour pouvoir derrière la faire valoir par exemple auprès des banques si vous avez besoin de faire un emprunt pour un appartement. En gros, votre vie sera vraiment plus simple si vous ne faites pas cette erreur financière. La troisième erreur, je la vois beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment auprès de jeunes hommes qui sont passionnés par ces sujets-là, ça va être d'investir votre argent dans des investissements qui sont connus pour être très risqués. Il y a vraiment quelque chose qui est très intéressant à savoir en finance, en économie, en placement financier, c'est que contrairement à plein d'autres sujets dans le cadre de l'investissement de votre argent, le plus intéressant c'est d'être le moins original possible et de prendre le moins de risques. Souvent dans la vie, on vous dit par exemple si vous voulez entreprendre, il faut être original, il faut faire les choses comme ci, comme ça, il faut penser autrement. Autant vous le dire tout de suite dans les investissements, c'est tout l'inverse. Plus vous allez faire le truc classico-classique, plus ça va être rentable sur le long terme, c'est quelque chose qui a été prouvé. Je vais vous mettre en description un podcast qui parlait de ce sujet et c'était très intéressant, mais vraiment le plus intéressant c'est de ne pas être original et de placer son argent à un endroit qui est connu pour être sûr. Donc vraiment, c'est un truc à retenir avec votre argent, ne faites pas le foufou ou la fofolle. Mettez-le vraiment dans un endroit qui est connu pour être sûr, qui est réputé pour être sûr. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. La quatrième erreur que je vois énormément et encore une fois, je ne sais pas si c'est une question de génération, mais à ma génération, j'ai l'impression que très peu de personnes se font un budget. Pourtant, c'est vraiment hyper important de se faire un budget. En en discutant avec des amis, je me suis rendu compte que certaines personnes n'avaient un peu aucune idée de comment on fait un budget. Donc moi, je vais vous expliquer comment je fais. Je vais commencer par prendre tout simplement l'argent qui rentre dans mon compte en banque tous les mois et l'argent qui en sort de façon obligatoire. Et déjà, je vais noter tout ça pour voir combien d'argent il me reste. Donc dans l'obligatoire, je prends en compte évidemment les charges et tout ce qui est obligatoire, c'est-à-dire alimentation, transport, ce genre de choses. Ensuite, parmi l'argent qu'il vous reste, normalement, vous allez pouvoir diviser cet argent en choses qui vous font plaisir et en économie. Donc en gros, une fois que vous avez payé absolument toutes vos obligations, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient en termes de charges, etc. Vous allez pouvoir réfléchir aux choses qui vous font plaisir mais qui sont également très importantes. Par exemple, les sorties. C'est hyper important d'allouer un budget aux loisirs, aux sorties, etc. On peut avoir aussi les cadeaux mais également les économies. Lorsque vous savez combien il vous reste sur le mois, après c'est vraiment à vous de gérer, de savoir si vous voulez mettre plus en économie, plus en loisirs ou l'inverse. Ça c'est vraiment personnel mais en tous les cas, c'est hyper important de faire un budget, d'essayer de s'y tenir et vraiment de regarder ça tous les mois de près pour ne pas hésiter aussi à adapter ce budget. Est-ce que finalement vous avez mis trop d'argent en loisirs et que vous pouvez économiser plus ce qui est une super nouvelle ? Est-ce qu'à l'inverse vous êtes quand même vraiment ric-rac au niveau sorties par exemple et que vous souhaitez être un peu plus tranquille de ce côté-là et mettre un peu moins de côté ? Mais pour moi, c'est vraiment hyper important de savoir en fait où on en est pendant le mois de dire ok, ce mois-ci on est au 15 du mois il me reste encore 60 euros pour mes loisirs, je vais pouvoir faire ça mais je vais devoir renoncer à ça ou bien transformer telle sortie dans une sortie qui sera moins chère ou gratuite. de savoir où on en est, d'être cadré, de ne pas se stresser aussi et en général vous allez voir ça va vous permettre de mettre beaucoup plus de côté que si vous ne budgétisez pas du tout. La cinquième erreur ça va être de ne pas se créer d'économies d'urgence et au contraire d'utiliser plutôt des crédits à la consommation lorsqu'on a une urgence. Si vous commencez tout juste à vous dire qu'il faudrait que vous mettiez de l'argent de côté je vous conseille vraiment par commencer par la priorité qui est le fond d'urgence on l'appelle comme ça. Donc en gros c'est de l'argent que vous allez mettre de côté auquel vous n'allez pas toucher sauf si vous avez une urgence. C'est vraiment très important de suivre cette règle. Donc par exemple imaginons que ma machine à laver tombe en panne que je sois obligée de la changer parce que ce n'est pas réparable et que je doive sortir 200 ou 300 euros là ce mois-ci pour ma machine à laver. Évidemment dans le budget qu'on a évoqué plus tôt il n'y avait pas cet argent qui était prévu pour la machine à laver et peut-être que je vais être vraiment embêtée si je n'ai pas d'argent de côté parce que je vais devoir complètement couper sur mes sorties ou pire couper sur les dépenses obligatoires ce qui là va être vraiment très très embêtant. Dans ce cas-là la plupart des gens sont quand même tentés de pouvoir prendre un prêt à la consommation. Le fait de vraiment mettre de l'argent de côté pour des fonds d'urgence et de ne jamais y toucher ça vous permet de ne jamais vous retrouver dans cette situation. Après c'est à vous de juger combien d'argent de côté vous pourriez mettre pour ce fonds d'urgence mais grosso modo ce qui est bien c'est de réfléchir un petit peu aux risques que vous avez dans la vie que ce soit si vous avez une voiture ou bien si vous avez une machine à laver ou ce genre de choses peut-être qu'une fois vous avez une réparation de votre voiture qui vous a coûté très cher. Dans ce cas-là vous pourrez fixer le montant de votre fonds d'urgence en correspondance avec ça. Avoir cet argent toujours de côté auquel vous ne touchez sous aucun prétexte sauf en cas d'urgence ça va vraiment vous aider à pouvoir dire stop au crédit à la consommation car vous avez justement l'épargne de côté pour payer ces choses-là et je vous assure il n'y a rien de plus agréable que ce sentiment de savoir que au fait c'est vrai j'ai un fonds d'urgence et je peux l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai une coquille qui me tombe dessus. La sixième erreur dites-moi si ça vous est déjà arrivé de le faire mais ça va être de dire dans votre budget que vous mettez par exemple 100 euros de côté ce mois-ci et finalement à la fin du mois vous dire ah il me reste encore 100 euros je serais bien tentée d'acheter ça et du coup vous allez sortir cet argent et vous allez l'utiliser pour acheter quelque chose en fait dans votre quotidien et vous n'allez pas le mettre de côté. Alors peut-être que vous vous dites quoi mais c'est trop bizarre mais en fait c'est une habitude que beaucoup de gens ont et en même temps je les comprends parce que si vous n'avez qu'un seul compte en banque que tout simplement vous mettez tout votre argent dessus et que vous gardez vos économies sur votre compte en banque bah ça peut être assez tentant de se dire il me reste de l'argent ce mois-ci je vais le dépenser pour me faire plaisir. Sauf que le problème là-dedans c'est que vous n'allez pas atteindre vos objectifs d'économie vous allez peut-être même culpabiliser après et en soi c'est vraiment dommage et comme j'ai dit en début de vidéo ça nous arrive à tous et à toutes de faire des erreurs donc vraiment il n'y a pas de quoi culpabiliser mais moi j'ai une petite astuce qui est vraiment toute simple et qui je trouve permet vraiment d'éviter ce problème pas forcément dans une autre banque mais en tous les cas sur un autre compte je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait lorsque vous aurez mis votre argent sur un autre compte que votre compte courant et bien tout simplement dans votre tête ce sera ok c'est le compte de mes économies donc de toute façon je n'y touche pas sauf bien sûr comme dit urgence ou autre et je trouve qu'en procédant de cette façon on est beaucoup moins tenté de dépenser l'argent à la fin du mois qu'on avait prévu au début du mois justement d'économiser ok si vous me suivez depuis un certain temps vous serez pas du tout étonné de la septième erreur que je vais citer mais pour moi c'est vraiment je pense l'une des erreurs qui peut vous coûter le plus d'argent sur le long terme ça va être de ne pas changer votre mentalité de société de consommation de rester vraiment dans ce schéma là et de penser qu'on ne peut trouver son bonheur qu'en dépensant son argent alors je sais ça peut être hyper bateau de dire ça mais oui on grandit vraiment dans une société qui valorise qui survalorise la consommation la surconsommation et le fait de se sentir heureux et heureuse grâce aux achats pour moi ça va être vraiment très très intéressant de changer de mentalité par rapport à ça et vraiment de faire différemment plutôt que de sortir dans un centre commercial et d'avoir du plaisir à regarder les objets et à les acheter de faire une autre activité qui vous plaît beaucoup parmi toutes les activités auxquelles vous pensez mais qui va être beaucoup moins coûteuse que celle-ci j'avais cité cet exemple dans une précédente vidéo mais régulièrement avec mon compagnon on va faire des balades ensemble on va nager dans un lac on va faire des randonnées on va visiter des jolis villages de notre région et toutes ces choses là ce sont des activités qui sont soit gratuites soit presque gratuites puisque dans certains cas on doit payer un petit peu d'essence mais sinon globalement une fois sur place on ne paye rien et vraiment j'adore ces sorties moi je suis remplie de bonheur également lorsque je vois des amis par exemple c'est souvent des sorties qui peuvent être gratuites si tant est qu'on n'est pas au bar par exemple mais même si on va au bar ça peut coûter très peu cher seulement quelques euros et à l'inverse une fois avec mon copain on a décidé d'aller au cinéma et également de manger au restaurant dans la même soirée et honnêtement j'ai passé une moins bonne soirée que des soirées parfois où juste on invite des amis on fait des jeux société tout en buvant un thé et en mangeant des petits snacks qu'on a à la maison et pourtant la première soirée nous avait coûté beaucoup plus cher que la seconde donc je pense que c'est vraiment intéressant de réfléchir à la corrélation qu'il y a parfois entre dépenser son argent et le plaisir qu'on y retrouve et si vraiment vous constatez que pour vous c'est vraiment important de dépenser beaucoup d'argent pour ressentir beaucoup de plaisir je pense que c'est important de changer un petit peu de paradigme et d'aller voir ailleurs ce qu'on peut y trouver en sortant un petit peu de la société de consommation vous allez commencer à réfléchir vraiment différemment et à pouvoir mettre potentiellement beaucoup plus d'argent de côté tout en étant finalement plus heureuse au quotidien donc pour moi c'est vraiment tout bénef et ça c'est vraiment un changement de mentalité qui peut prendre du temps mais qui est super important sortez de votre zone de confort retournez faire des activités qui sont gratuites ou presque gratuites en général en plus ces activités là honnêtement sont des activités qui sont hyper bonnes à la fois pour la santé mentale et pour la santé physique donc moi je trouve que c'est gagnant 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 la huitième erreur elle rejoint un petit peu la septième mais je vais pouvoir vous expliquer précisément pourquoi ça va être de ne pas profiter des activités gratuites qui vous sont proposées globalement dans votre quotidien donc si vous habitez en ville par exemple vous allez avoir énormément d'activités gratuites qui vous sont proposées il y a des annuaires en ligne qui présentent en fait ces activités gratuites tout simplement et ces activités elles sont ultra variées elles peuvent aller d'un club par exemple un club de lecture un club de parole un club de danse dont certains sont gratuits à des activités en extérieur donc que ce soit si vous habitez en ville allez visiter des jolis éléments de votre ville des jolis monuments qui sont ou gratuits à visiter ou que vous pouvez regarder de l'extérieur donc par exemple du street art des jolis bâtiments des jolis jardins si vous habitez à la campagne ça va être évidemment de profiter de la nature environnante que ce soit des rivières des lacs des prairies pour aller se promener des montagnes pour aller faire des randonnées tout ça ce sont des activités qui sont grosso modo gratuites mais on peut également penser par exemple à la bibliothèque qui est vraiment un lieu absolument incroyable dans certaines bibliothèques il y a plein d'événements qui sont créés qui sont gratuits avec des conférences parfois il y a des projections de films comme au cinéma mais qui sont gratuites moi j'habitais à Strasbourg et honnêtement à Strasbourg il y a énormément d'activités gratuites avant j'habitais à Paris et il y en avait encore plus et vraiment pour moi c'est hyper intéressant de regarder régulièrement sur les agendas en ligne les activités gratuites qui sont proposées vous serez vraiment étonné de tout ce qui est disponible parfois il y a même des concerts qui sont totalement gratuites ou bien des conférences de personnes potentiellement que vous allez adorer ou sur des sujets qui vous intéressent profondément qui vont être également totalement gratuites et c'est vrai que ça demande parfois un petit peu de travail parce qu'il faut quand même s'y intéresser il faut prendre les brochures lorsque vous allez à la bibliothèque lorsque vous allez à la mairie lorsque vous allez à l'office du tourisme il faut avoir les petits sites que vous connaissez sortir à Paris par exemple ou ce genre de sites qui vont être vraiment des sites pépites pour trouver toutes les activités gratuites de votre ville mais également comme dit dans la nature à la campagne on peut aussi trouver des activités gratuites vous pouvez aussi créer vos propres activités gratuites ça peut être des moments où on cuisine ensemble ça peut être des moments où on fait des jeux de société ensemble ça peut être des moments encore une fois où on discute ensemble d'un sujet en fait commun en gros se rassembler autour d'une passion commune ou d'un intérêt commun et de pouvoir le partager et ce de façon gratuite vous pouvez être sûr que tous les vendredis soirs j'ouvre mon ordinateur et je regarde les trois sites que j'ai enregistré sur mon navigateur où je sais qu'il y aura des activités gratuites qui vont être répertoriées sur le week-end je les regarde et je choisis souvent mes activités en fonction de ça on trouve énormément de choses à faire avec mon compagnon et ma chaîne et ce de façon totalement gratuite donc honnêtement je trouve ça vraiment génial je trouve que c'est quelque chose auquel les gens ne pensent pas assez donc franchement pensez-y la neuvième erreur celle-là elle est également très courante ça va être de sous-estimer les petites dépenses je m'explique souvent on va avoir tendance à regarder vraiment aux grosses dépenses sur le mois les charges obligatoires les loisirs qui coûtent cher ce genre de choses et on va un petit peu sous-estimer les petites dépenses les choses qui vous coûtent 2 euros 3 euros 1 euro 5 euros mais qui finalement vont s'accumuler presque quotidiennement par exemple on a le cas d'une personne qui va aller boire un café tous les jours alors j'insiste sur le fait que si aller boire votre café tous les jours pour vous c'est vraiment un moment important pour votre sociabilité pour votre santé mentale bien évidemment vous pouvez tout à fait le garder dans votre budget loisir mais il y a aussi des petites dépenses comme ça auxquelles on ne fait même plus attention parce qu'on se dit c'est juste quelques pièces dans mon porte-monnaie ou juste un tout petit montant sur ma carte bleue alors qu'au final si on ne fait pas son budget encore une fois si on ne regarde pas tout ce qu'on dépense au mois on ne se rend parfois pas compte que ces petites dépenses font des grosses dépenses au fur et à mesure du temps que ce soit à la fin du mois ou à la fin de l'année selon moi sous-estimer ces petites dépenses ne pas les traquer c'est vraiment une erreur à ne pas faire donc vraiment pensez-y la dixième erreur peut vous coûter des dizaines de milliers d'euros c'est vraiment honnête ça peut coûter extrêmement cher d'ailleurs j'en parle très précisément dans cette vidéo que vous pourrez aller voir juste après celle-ci si ça vous intéresse mais l'erreur ça va être de ne pas considérer les achats d'occasion et de tout acheter neuf alors vraiment moi j'ai grandi dans une culture de l'achat de la seconde main de l'achat d'occasion donc ça me paraissait évident de toujours considérer l'achat d'occasion dans sensiblement tous mes achats au quotidien et d'ailleurs j'avais presque un choc des cultures parce que par exemple je me suis toujours habillée avec des vêtements d'occasion je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais ma maman achetait absolument tous mes vêtements d'occasion sauf très rarement si j'avais besoin d'un uniforme par exemple j'en avais besoin pour la corale dans laquelle j'étais ou de chaussures très spécifiques juste avant l'hiver ou ce genre de choses là on achetait neuf mais sinon on achetait absolument tout d'occasion pour des prix mais tellement tellement bas c'était très régulièrement 50 centimes 1 euro max 2 euros le vêtement donc c'était vraiment pas cher du tout et je me souviens de l'âge où j'ai commencé à vouloir faire des boutiques parce que je voulais faire un petit peu comme tout le monde c'était assez logique je pense au moment de l'adolescence et je voyais un pantalon qui coûtait 40 euros et je ne comprenais pas en fait j'étais en mode mais est-ce que vraiment ça vaut 40 euros après on s'intéresse à la façon dont sont rémunérées les personnes qui créent et qui fabriquent vraiment ces vêtements et on se rend compte que le prix est totalement gonflé artificiellement et que c'est injuste parce que les personnes qui devraient recevoir plus d'argent donc les personnes qui créent ces vêtements par exemple sont très peu rémunérés tandis que ce sont les grosses multinationales qui se mettent tout l'argent dans la poche bref c'est un autre sujet mais comme je le disais dans ma dernière vidéo où je vous explique comment j'ai pu économiser plus de 9000 euros grâce aux achats d'occasion lorsqu'on a emménagé dans notre appartement et bien c'est vrai que la différence entre le marché de l'occasion les prix du marché de l'occasion et les prix du marché du neuf est juste énorme et ça je trouve que c'est vraiment à prendre en compte parce que parfois on se rend juste pas compte en fait on est trop habitué au prix du neuf on pense que c'est les prix normaux mais c'est pas les prix normaux en fait c'est les prix avec lesquels vous vous faites arnaquer concrètement et ça pour moi c'est vraiment un sujet qui me tient hyper à coeur et que je trouve hyper important d'aborder parce que oui parfois vous allez pouvoir trouver une table à manger qui va vous coûter 50 euros qui va juste être encore plus belle que celle que vous auriez acheté à 500 euros dans le commerce en fait c'est juste hallucinant la différence de prix et là je parle de gros achats mais il faut vraiment y penser pour moi pour tous les achats alors bien sûr il y a toujours des objets sur lesquels on est plus réticente en général d'acheter d'occasion ça va être souvent les objets en tissu de literie par exemple ou canapé ou bien les objets électroniques alors pour moi c'est tout à fait valide d'acheter ces objets neufs pour plein de raisons qui sont valables mais il faut savoir qu'il y a aussi souvent d'autres solutions en fait qui vous permettent d'acheter d'occasion sans avoir les problèmes auxquels vous ne vouliez pas être confronté en achetant neuf je m'explique par exemple si vous avez peur d'acheter les objets électroniques d'occasion parce que vous avez peur que tout simplement ils ne fonctionnent pas et que vous n'ayez pas de garantie et bien sachez qu'il y a des sites internet qui vous garantissent les objets même d'occasion et ce pendant un certain temps un an, deux ans, trois ans voire certains qui vont avoir presque la même garantie que si vous l'achetiez neuf donc dans ces cas là vous savez que vous allez être couverte si vous avez un problème sur votre objet donc voilà pensez aussi aux barrières que vous avez parfois à l'achat d'occasion est-ce que vous imaginez que acheter les objets d'occasion c'est acheter des objets qui sont sales est-ce que vous imaginez que c'est acheter des objets qui vont se casser plus rapidement qui sont de moins bonne qualité réfléchissez à toutes ces barrières que vous avez à l'achat d'occasion et essayez tout simplement de faire tomber ces barrières en vous informant parce que vous allez vraiment découvrir que le marché d'occasion est juste exceptionnel et si vous avez besoin d'astuces sur comment acheter l'occasion sans se faire arnaquer à un prix qui est vraiment intéressant et bien encore une fois n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite sur cette chaîne dis-moi tout de suite en commentaire s'il y a une erreur ou même plus parmi ces 10 erreurs que tu fais et que tu vas pouvoir peut-être corriger ou améliorer grâce à cette vidéo dis-moi également si tu constates dans ton entourage d'autres erreurs financières qui sont faites auxquelles tu aurais une solution n'hésite pas à le partager en commentaire je vois que vous vous lisez toutes entre vous en commentaire parfois vous vous répondez il n'y a rien qui me fait plus plaisir de vous voir vous répondre et vous entraîner donc vraiment n'hésitez pas parce que vous êtes souvent pleine de ressources et c'est hyper intéressant de vous lire si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre également un petit pouce en l'air ça soutient vraiment la chaîne et ça me fait très plaisir de voir que mon travail est apprécié j'ai plein d'autres vidéos de ce type sur ma chaîne donc n'hésitez pas à aller voir et devinez qui est-ce qui est à côté de moi depuis le début de la vidéo et qui dort qui même ronfle tranquillement sur le lit c'est ma petite chaîne Ebrel je vous la montre tout de suite et voilà ma petite Ebrel peut-être que vous l'avez déjà vue dans d'autres vidéos je vous ai déjà parlé d'elle elle est juste trop mignonne elle est trop contente de pouvoir dormir sur le lit pendant que je filme la vidéo merci beaucoup d'être restée jusqu'au bout on se retrouve tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et au quotidien sur Instagram je te fais des gros gros bisous et je te dis à très bientôt salut